Salut tout le monde c'est Aliotchute les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les techniques d'achat revente sur FIFA 16 Ultimate Team C'est pas plus compliqué donc il y en a 11 Donc juste pour ça lâchez moi un gros like les gars Allez c'est parti Donc commençons avec le plus compliqué sans doute la Tech 59 Alors la Tech 59 donc elle existe depuis FIFA 12 Les années précédentes c'était nettement plus facile de faire cette technique les gars Sans vous mentir cette année j'y arrive pas trop Donc j'ai fait quelques bénéfices avec cette technique mais voilà ça reste une technique d'achat revente Donc on va le rappeler consiste à rechercher un joueur pour en faire un profit Voilà donc il suffit de sniper Et le point faible de cette technique c'est qu'il y a beaucoup d'autobuyer qui gâchent Qui gâchent tout simplement la Tech 59 et qui vous laissent pas acheter des joueurs Ca devient presque impossible Faut faire ça tard la nuit pour pouvoir se faire des bénéfices Donc voilà c'est une technique qui est en train de mourir Ensuite les gars la Tech Avion la technique la plus efficace sur FIFA 16 Ultimate Team Mais peut-être la plus risquée aussi parce qu'avec la baisse des prix Donc les joueurs ne peuvent pas se vendre et ça peut poser un petit problème Là vous avez un exemple de Cazorla auquel j'ai appliqué 99 de contrat 99 de forme plus un style Donc Cazorla j'ai l'acheté à 10750 et je vais le revendre à 14250 crédits Donc ça c'est la Tech Avion Ensuite la Tech Avion Plus Donc la Tech Avion Plus qu'est-ce qu'il y a de différent de la Tech 59 De la Tech Avion pardon qu'est-ce que je raconte Et là tout simplement pour la Tech Avion Plus On achète des joueurs qui coûtent entre 1000 et 10 000 crédits Alors que pour la Tech Avion normale on achète des joueurs qui coûtent au moins 10 000 crédits Donc c'est ça le plus de la Tech Avion Plus tout simplement Donc là j'applique 55 contrats seulement Plus un style et 99 de forme à Pedro Et je le liste demi crédit et quelques de plus Ensuite la Tech Crisip La Tech Crisip elle est très simple Donc la Tech Crisip je vous rappelle c'est un YouTuber qui l'a créé Il s'appelle Crisip Donc la Tech Crisip vous recherchez un joueur Par exemple Art Là j'ai trouvé à 81 de contrat et 99 de forme Donc là je l'ai acheté à 5500 crédits Et je vais le remettre à 1300 crédits de plus Donc ça c'est la Tech Crisip La Tech Fut Millionnaire c'est la technique avec laquelle j'ai pu Commencer Fut16 avec une bonne base de crédit Donc voilà la Tech Fut Millionnaire c'est une technique très petit budget Donc vous recherchez un joueur assez bien coté en termes de notes de général Par exemple Ter Stegen il joue au Barça Il est gardien donc ça marche à coup sûr C'est une technique pour Ter Stegen Ter Stegen vous l'achetez avec un style et 99 de forme Et au moins 5 contrats on va dire ça Donc là j'ai vu qu'il n'y en a pas J'ai hésité un petit peu Mais au final je vais acheter celui là à 1000 crédits Bouclier 99 de forme 5 de contrat Et je vais le relister à 1500 Ensuite la Tech Entrainer c'est une technique Qui n'a pas été jusque là proposée par des Youtubers Donc voilà cette technique elle est très très efficace Malgré qu'elle soit peu connue Donc vous achetez des entraîneurs connus du grand public Donc Mourinho, Wenger Ce sont ceux qui marchent le mieux Van Gaal aussi même si il est Cet temps-ci il est très très critiqué Donc c'est simple vous les achetez à leur prix Minimal et vous les listez à 900 crédits Donc sachant que tous les entraîneurs ne coûtent pas plus de 700 crédits Vous les listez à 900 crédits Ensuite la Tech 59 Mega Donc c'est une version améliorée de la Tech 59 normale Donc dans les outils de recherche Vous mettez des critères Qui correspondent à plusieurs joueurs Par exemple là vous avez Martial Et Schneiderlin ils sont tous les deux français Ils évoluent à Manchester Et ils coûtent le même prix à peu près Donc là vous mettez 1200 crédits Avec ses critères de recherche Donc et vous vous snipez Vous faites la Tech 59 Ça marche aussi pour Compagnie Et Otamendi je vous conseille de faire ça Ça marche pas mal Ensuite la Tech Spécio La Tech Spécio c'est une technique qui a été inventée par Robert 87000 C'est un Youtuber français Voilà qui propose des techniques d'achat à vente Franchement c'est un bon Youtuber Je vous conseille d'aller voir sa chaîne C'est très bien expliqué et tout Donc la Tech Spécio par exemple Là vous avez le championnat de Ligue 1 Vous mettez dans les outils de recherche Spécial Spéciaux Et là vous recherchez 12000 crédits Maximum Et voilà ça se fait pour tous les championnats Donc ce que je vous conseille pour cette technique C'est d'avoir Foodbin devant vous Alors Foodbin c'est un Si vous ne savez pas c'est un site Qui vous montre les prix des joueurs Donc là si vous trouvez un joueur qui vous tape à l'oeil Vous tapez son nom sur Foodbin Et là vous regardez son prix Du marché Donc ça peut vous aider pour savoir si vous voulez ou non acheter les joueurs Donc là vous avez Altbee Altbee j'ai hésité à l'acheter Là j'ai vu sur Foodbin il coûtait 13000 crédits 12000 crédits Donc je ne l'ai pas acheté parce que ce n'est pas très intéressant quand même Ensuite la Tech 650 Donc la Tech 650 c'est une technique qui marche à coup sûr Et voilà il n'y a pas de risque ni rien Vous avez l'exemple de la Saladjiara La Saladjiara il coûte 800 crédits Et aux enchères vous pouvez l'avoir à 700 crédits Et vous le mettez à 900 crédits ils ont à coup sûr Donc c'est pas le seuil il y a aussi des joueurs vous allez voir Il y a Townsend Il y a aussi des jours qui ne sont pas forcément apparus dans le clip Il y a aussi Voilà il y a des jours de BPL les gars Il y a je ne sais pas moi Il y a au Corée Il y a Ogbona qui marche très très bien Pour cette technique 650 Donc si vous commencez L'achat 20 fait de cette technique C'est un conseil D'adieu de suite Ensuite la Tech MC La Tech MC très très belle technique J'aime bien cette technique franchement Donc la Tech MC je ne pense pas qu'il y a des Youtubers qui l'ont présenté Mais c'est une technique qui marche très très bien les gars Il est sous-estimé Personne ne pense aux joueurs changement de post franchement Surtout de changement de post MC De buteur à MC Donc vous ne pensez pas que des gens vont lister des joueurs en buteur au post de MC Mais les gars Vous pouvez vous remettre en question Parce que les joueurs MC au post de buteur initialement Marchent très très bien pour l'achat en vente Donc je vous avais déjà proposé une technique d'achat en vente A propos de ça C'était la Tech MC bien sûr Donc je vous conseille d'aller voir Elle s'appelle la meilleure technique d'achat en vente sur FIFA 16 Parce qu'à mon avis C'est sûrement l'une des meilleures techniques d'achat en vente à mon avis Ensuite la Tech paresse Alors là Le nom veut tout dire les gars Si vous n'avez pas envie de faire l'achat en vente Voilà ça vous saoule Vous achetez des joueurs Pendant les happy hours A leur prix A leur prix sur le marché tout simplement Et quelques semaines ou quelques jours après Vous allez voir que leur prix va augmenter Là j'ai acheté Verratti par exemple à 50 000 crédits Là il est à 55 000 crédits Donc il commence déjà à augmenter Il y a aussi d'autres joueurs Là vous avez K.Kuara Je ne sais pas comment il s'appelle Il est à 21 000 crédits Ça change l'achat à 17 000 crédits Donc c'est une technique Pour les paresseux Et ceux qui n'ont pas envie de faire l'achat en vente Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars J'espère qu'elle vous aura plu Ça m'a pris pas mal de temps franchement Pour faire cette vidéo Donc si ça vous a plu Likez la vidéo Vous allez se fixer un objectif de Allez 50 likes Pour cette vidéo les gars A sur la vente Donc abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait C'était un lieu de chute Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz